Chers amis, les amis du Congo-Blazaville, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi. Nous sommes bien ici à Toronto, au Canada, et nous sommes le 22 janvier 2018. Bon, nous n'allons pas passer assez du temps, c'est encore venir auprès du peuple congolais, les Congolais du Congo-Blazaville. Il y a quelques jours, nous avons été informés par Ayatonga, qui avait déjà lancé cette alerte, disant qu'un groupe des Congolais au niveau de Paris était en train de préparer dans les officines de la nuit des correspondances pour aller s'agénouer auprès de l'Union Sassou Nguesso au nom de la diaspora du Congo. Donc, cette information, il y a déjà quelques jours que cette information nous a été parvenus, et l'alerte a été donnée par notre frère Ayatonga. Mais quand vous voyez les noms cités par Ayatonga, le nom de Wabari est toujours là. On ne comprend pas qu'est-ce que ce Wabari est en train de chercher. Si Wabari, M. Wabari, veut aller au Congo, il n'a qu'à aller au Congo. Si M. Wabari veut aller voir Sassou, il n'a qu'à aller voir Sassou, au lieu de venir derrière le nom de la diaspora. Vous voyez ? Et si vous voyez bien, les mêmes noms que cités par notre frère Ayatonga, ce sont les mêmes noms que nous avons déjà entendu parler. Vous vous souvenez, quand Mirasa était venu à Paris, envoyé en mission par Denis Sassou Nguesso, personnellement, j'avais été contacté pour faire partie d'un gouvernement, une délégation de la diaspora qui devait, soi-disant, aller rencontrer Sassou, négocier avec Sassou, au nom de la diaspora. Et dans leur plan, il était question de copter les gens du Canada, les gens d'Amérique du Nord. Et moi, j'avais été contacté, personnellement. Nous avions des enrachements audios pour ça que nous avions gardé. Un mot portant, nous le mettions en ligne. Et nous avons donc lancé l'alerte. Et nous avions, par l'alerte que nous avions lancée, ça avait débusqué tout leur plan. Et donc, ils avaient fini par échouer avec ce plan. Vous voyez, chers amis. Et pendant cette période, Wabari était toujours à l'intérieur. Wabari est comme le cerveau penseur de ce système qui veut aller négocier avec Sassou au nom de la diaspora. Mais on veut dire ceci à ces politiciens fatigués, des politiciens, tous ces gens qui se sont engrissis derrière le dos des Congolais, aux gens comme des Wabari. Il est temps de laisser la politique. Parce que votre politique qui consiste à passer derrière le dos des Congolais pour aller se sucrer et s'agénuer devant Sassou Nguesso, n'a plus sa place dans cette nouvelle diaspora. Et vous devez savoir que ce petit groupe que vous avez formé au niveau de Paris n'a pas le monopole sur toute la diaspora. La diaspora ne représente pas Paris. La diaspora, c'est tous les Congolais qui sont partout à travers le monde entier. Et vous ne pouvez pas vous engager des négociations avec Sassou au nom de cette diaspora. On vous le dit, on vous le dit en face. Donc si, chers amis, vous avez la chance de faire passer notre message à M. Wabari et à tout son groupe qu'il est en train de former, vous voyez, les mêmes Congolais sont toujours là. Les mêmes Congolais sont toujours là. Le même groupe qui était en train de faire des officines, le même groupe, on les voit chercher la libération du général Mokoko. Mais c'est le même groupe qui veut encore aller négocier avec Sassou au nom de la diaspora. C'est ce qui nous donne la colère parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec les compatriotes au niveau de Paris. Pour qui vous prenez, vous, au niveau de Paris ? Vous croyez que vous représentez la diaspora, que vous avez le monopole d'engager les Congolais de la diaspora, ceux qui sont en train de lutter pour libérer notre pays ? Écoutez, chers compatriotes, si vous avez faim, on vous le dit, prenez. Dites à Sassou qui vous envoie des billets d'avion et que vous rentrez au Congo, allez travailler avec Sassou au lieu de venir embrouiller les gens, parler au nom de la diaspora. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc dites à Ouabari, avec tout son groupe, nous venons là de voir Mabini Menon, vous venez de citer plusieurs noms, je n'ai pas envie de citer tous les noms, mais allez-y regarder les noms là-bas. Mais nous nous avons déjà été informés il y a déjà quelques jours par Ayatonga qu'il y avait des officines de la nuit, des gens qui étaient en train de préparer la correspondance pour aller négocier avec Sassou, dialoguer avec Sassou au nom de la diaspora. Et ce mouvement, ils l'ont déjà fait avec Mirasa. Personnellement, j'avais été contacté. Si j'étais comme ces gens-là qui sont assoiffés d'argent, assoiffés des positions qui sont ici au Canada, mais je pouvais accepter et puis le truc devait se faire. Mais nous ne sommes plus là. Donc nous voulons dire à tous ces politiciens fatigués qui ne pensent qu'à leur propre vente, mais qu'ils partent à Brazzaville travailler avec Sassou au lieu d'emmerder le monde qui est en train de faire un travail énorme dans la résistance ou dans la libération du Congo. Donc si, chers amis, vous avez la chance de faire parvenir ce message à M. Wabari, dites-lui ça. S'il est fatigué de rester à Paris, qu'il rentre au niveau du Congo au lieu de passer par des officines de la nuit pour essayer de copter le monde qu'ils a négocié au nom de la diaspora. Parce que les gens de Paris ne représentent pas la diaspora. La diaspora, c'est ceux qui sont en Amérique du Nord, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont partout, partout au travers du monde entier. C'est ceux-là qui représentent les forces de la diaspora. Et cette diaspora-là, dont la majorité, 99,99% de cette diaspora-là a dit non à Sassou, non au régime criminel. Vous voyez ? Maintenant, pourquoi vous passez par des voies et chemins pour vous voulez de forcer le monde à aller avec vous, toujours dans des couloirs de la nuit, aller négocier au nom de personnes ? Vous voyez, chers amis, le sang qui a coulé au Congo, nous n'accepterons plus jamais que des politiciens, des vieux politiciens comme des Wabari, qui ont fait leur temps. C'est des gens qui se sont enrichis avec l'argent du Congo de vouloir embrouiller la nouvelle jeunesse. Ici, nous sommes maintenant, on citerait les noms. On citerait les noms. Et d'ailleurs, nous nous sommes en train de le dire, tous ceux qui sont en train de négocier avec Sassou sur cette affaire d'Untomi, on vous le dit, vous serez tous mis dans le même paquet. Vous voyez, chers amis, donc c'était ça, chers amis, chers compatriotes africains, peuples du monde entier. Nous tenons encore à lancer l'alerte avec tous ces Congolais qui veulent, qui sont en train de toujours faire des réunions dans la nuit, pour aller dialoguer avec Sassou au nom de la diaspora. Vous ne représentez pas la diaspora. Vous n'avez pas le monopole de cette diaspora. Si vous êtes fatigué dans la résistance, eh bien, prenez les avions, allez-y à Brazzaville, mais pas au nom de cette diaspora. Parce que vous vous dites que vous partez à Brazzaville au nom de votre groupe, pas au nom de la diaspora. Parce que la diaspora, ce n'est pas seulement Paris. Vous voyez, la diaspora, ce n'est pas seulement la France. La diaspora, c'est tous les Congolais qui sont partout au travers le monde entier. C'est cela qui représente la diaspora. Donc alors, si vous êtes fatigué, vous avez faim, allez-y, mangez, allez-y à votre mangeoire, tranquillement, au lieu d'emmerder le monde qui est en train de faire un travail, parce que nous avions dit que nous ne laisserons rien. Sassou doit tomber, forcément, il doit tomber. Donc, dit à Wabari, avec son groupe, qui sont en train de vouloir emmerder le monde, emmerder cette genèse qui se sont lancés à vouloir changer les choses du Congo, on en a marre de voir des vieux politiciens qui ne pensent qu'à leur prendre. Vous voyez, nous comprenons que le même mouvement, Menes Mirasa, est toujours là, dans leur tête. Leur objectif, c'est d'aller occuper les postes, d'aller travailler au Congo, de travailler avec Sassou. Mais en tout cas, pour nous, Sassou ne représente plus la solidarité du Congo. Nous trouvons des voies et moyens pour briser cet homme. Et en ce moment-là, c'est là où les Congolais vont se rencontrer pour discuter, pour voir les nouvelles bases selon nous allons diriger ce pays. Mais tant que vous allez continuer à Sassou, Sassou ne représente pas la solution, parce que vous pouvez donner des multimilliards à cet homme. Cet homme ne fera rien pour le pays. Et tous ceux qui sont en train de partir, créer des groupes pour aller négocier, soit disant au nom de la diaspora, nous condamnerons ces gens-là et nous citerons leur nom. Mais non, le souffle-fil, c'est Wabari, parce que l'alerte avait été donnée il y a quelques jours. Nous avions pris le calme, mais là, nous voyons que le problème continue et là, nous voulons attirer l'attention de M. Wabari. On lui dit, il veut aller au Congo, il n'a qu'à prendre son avion, aller au Congo, mais pas au nom de la diaspora, parce que la diaspora, il n'y a pas que Paris. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Faites-lui passer le message, comme ça, il comprenne. S'il veut, il m'appelle et je veux lui dire de vive voix. Voilà. Merci et à plus tard. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.